C'était le 19 juin dernier. En franchissant le ruisseau qui traverse son terrain, Fabrice Hamon remarque que l'eau est trouble et malodorante. Et comme ce n'est pas la première fois qu'il constate ce phénomène, il décide de passer à l'action. Ce jour-là, les responsables de la mairie n'étaient pas disponibles. Pour moi, c'était tellement flagrant que je voulais savoir ce qu'il se passait. Et au final, j'ai fini par faire le prélèvement moi-même. Lorsqu'il propose à la mairie de Lampes d'une veste d'analyser son échantillon, il s'entend répondre que son prélèvement n'est pas valide, faute d'avoir été fait dans les règles. Il prend donc l'initiative de payer lui-même les analyses. Et elle confirme ses craintes. L'eau du ruisseau contient des bactéries Echerichia coli, issues de matières fécales. Elle ressort avec un taux de 78 010 coli par 100 000 litres d'eau, ce qui est 78 fois au-dessus de la limite de baignade. Un chiffre alarmant, car à quelques mètres de là, le ruisseau se jette sur la plage de Painfoule, très prisé des baigneurs. Fabrice Hamon et son épouse choisissent de poursuivre leur prélèvement. Ils en réalisent neuf durant l'été. Tous révèlent une présence excessive d'Echerichia coli. L'un atteint même 231 fois le maximum autorisé. Là, on n'est qu'en été, il n'y a pas plus beaucoup. On a déjà des chiffres qui sont constamment mauvais. Donc j'attends de voir à l'automne, à l'hiver, ce qui va se passer quand l'épandage va vraiment être là. La mairie a accepté de prendre à sa charge les analyses génétiques des bactéries. Celles-ci s'avèrent d'origine porcine, parfois bovine, plus rarement humaine. Le couple espère que des recherches plus poussées vont être menées pour localiser la source de ces pollutions. Et ils s'interrogent sur l'opportunité de régulariser l'extension de la porcherie voisine, comme cela est en projet. Les données qu'ils avaient jusqu'à présent montraient très peu de pollution. Nous, nos analyses montrent qu'il y en a beaucoup. Donc on voudrait être sûr que les décisions soient prises sur la base de données qui soient exhaustives et fiables. Un premier motif de satisfaction pour Fabrice et Stéphanie. La mairie a décidé de revoir sa méthodologie pour l'analyse des eaux de baignade sur la plage de Painfoule.